Le fait que certaines personnes ne sont pas hétérosexuelles, donc des hommes qui n'ont pas les attributs de la masculinité, donc c'est soit des gens gays, queers, trans, on ne sait pas, mais en tout cas il y a des gens qui ne sont pas hétéros, qui sont cités dans le Coran. Et le Coran nous demande de les respecter et de les accueillir dans la communauté, sans les discriminer. Je suis né, j'ai grandi principalement en Algérie. Je suis venu définitivement en France pendant la guerre civile à l'âge de 17 ans. Et jusqu'à cet âge-là, la religion a toujours fait partie de la culture familiale, de mon environnement social. Donc sans trop que je me l'explique, sans que les autres membres de ma famille comprennent, parce qu'ils sont pratiquants, mais sans plus. Enfin, voilà, comme tout le monde était à peu près dans cette société-là à l'époque. J'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité à l'âge de 16-17 ans. Donc j'avais un de mes profs dont j'étais très proche, de plus en plus proche. Et puis à un moment, je commence à me poser la question de savoir quel genre de sentiments sont en train de se développer. Au bout de cinq ans, quand même. Et j'avais tout refoulé avant ça. Et tout d'un coup, il y a plein de rêves homoérotiques. Vous savez, on est tous à l'adolescence. De désirs, de représentations, de honte que j'ai eues face à telle personne qui te critique parce que t'es trop comme si, pas assez comme ça, qui reviennent. J'ai ignoré toutes ces pensées parce que, très clairement, la pression sociale était très, très élevée. Et du coup, oui, à 17 ans, je regarde une émission de télévision française par satellite à Alger et je vois deux hommes qui parlent de leur relation de couple, du fait qu'ils veulent avoir des droits comme tout le monde, qui sont des citoyens comme tout le monde, etc. Et donc, pour moi, c'est Hiroshima. Je suis à la fois très content parce que je me dis, je ne suis pas tout seul parce que c'est vraiment la question que je me posais. Et à la fois, un peu stressé quand même parce que ça n'est jamais nommé dans ma famille, dans la culture dans laquelle j'ai évolué à l'époque. Mais par contre, ça, c'est condamné. Tout le monde sait que ça, ce n'est pas bien, même si personne n'en parle vraiment. Donc voilà, ça a été un peu mon premier contact avec la dysphorie. Comment choisir entre le bras droit et le bras gauche ? Ça a été le début finalement de ma réflexion sur, si tu veux être toi-même, soit tu mets de côté toute une partie de qui tu es, soit tu te libères de tous ces préjugés. Ça m'a pris quand même une quinzaine d'années pour, comme on dit en neuropsycho, reprogrammer mon cerveau et les représentations liées à ces différentes facettes identitaires. En fait, aujourd'hui, je suis juste moi-même. Après ces premiers questionnements à l'âge de 16-17 ans, je viens en France, à Marseille. Pendant deux ans, je suis au lycée, je m'en souviens, j'ai redoublé, alors que ce n'était vraiment pas un problème pour moi, les études, mais j'étais complètement paumé. Donc au bout de deux ans, je me dis, bon, c'est... Tu es en France, il faut t'intégrer. Voilà, en gros, je me dis, la religion, en tout cas celle qu'on t'a transmise, qui pose problème, qui te questionne de plus en plus, et qui en plus, selon eux, te rejette, il faut l'abandonner. Donc la seule représentation que j'avais du religieux, c'était une religion très politisée, très identitaire, très machiste, très homophobe, transphobe, misogyne, antisémite, enfin plein de choses qui me posaient question et que j'arrivais déjà à l'époque pas à accepter, et encore moins quand je suis venu en France. Et la seule représentation que j'ai découverte à l'époque de l'homosexualité, c'est une homosexualité très, comment dire, très consumériste, finalement. L'homosexualité sexe, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a, oui, oui, qui m'a posé problème, avec lequel je n'ai jamais été, comment dire, apaisé, en fait. C'est ce qui m'a poussé à me poser de nouveau des questions en termes d'identité, de spiritualité, de contemplation, sans le religieux d'abord et ensuite avec un religieux déconstruit et plus inclusif. Mais ça a été, ouais, 30 ans, près d'une quinzaine d'années, oui. J'ai accepté le fait que je pouvais être une bonne personne, en fait, sans avoir à changer pour, comment dire, satisfaire tel ou tel individu, tel ou tel groupe, quand on est comme ça dans une identité intersectionnelle. Tu t'essayes de faire de bons choix dans ta vie, t'essayes d'aider les gens, tu participes à des associations, etc. C'est la réflexion que j'ai eue à l'âge de 30 ans. Je me suis dit, mais tard, il m'a fallu arriver à plus de 30 ans pour me dire que je ne vais pas être une bonne personne. C'était quand même, ça, ça m'a interrogé beaucoup plus que tout le reste en plus. J'avais déjà fait mon comic-out auprès de ma famille dix ans avant, mais une fois que j'en avais parlé en me disant, bon, soit ils me foutent dehors, et là, je vais être paumé toute ma vie, je le savais, soit ils m'acceptent et on verra bien. Et du coup, j'étais très surpris. J'avais préparé un sac en pensant qu'ils avaient mon père. Et c'est mon père qui a dit à tout le monde, en étant très ému, que j'étais comme ça, qu'il fallait m'accepter, qu'on n'en parlerait plus. Et d'ailleurs, on n'en a plus parlé. Et ça, franchement, ça a été une énorme libération. Ma première relation, c'était donc avec ce prof, la madrassa en Algérie, que je rencontrais, j'étais un tout jeune adolescent, donc il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé de physique, d'ailleurs, entre nous, du tout. Mais d'un point de vue sentimental, au bout de 3-4 ans, à quelques mois avant que je ne quitte l'Algérie, oui, il y avait vraiment des sentiments amoureux entre nous. Donc, on se l'était dit, d'ailleurs. Et lui, il me disait, non, non, moi, je suis fiancé, je vais me marier, ça va passer. Et toi, il faut que tu grandisses, tu fasses pousser ta barbe et que tu te maries, ça passera. À l'âge de 38 ans, je finis mes études doctorales, mais entre-temps, je continue de m'investir dans l'associatif. Donc, vers 2005, on fonde l'association des jeunes séropositifs. En 2010, j'avais fondé Homosexuels musulmans de France, une association LGBT musulmane pour les personnes d'origine ou de confession musulmane. Et ensuite, de plus en plus de gens nous rejoignent, y compris des hétéros, qui nous disent la façon dont vous déconstruisez ces problématiques, de manière non identitaire, pas dans le repli, etc. Ça nous intéresse, et du coup, on aimerait travailler sur la question de l'islam, de la spiritualité, de l'héritage postcolonial, quand on est dans notre situation comme ça, première, deuxième, troisième génération migratoire en France. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on crée cette mosquée inclusive à Paris, en 2012. Et comme j'ai étudié ce que j'ai étudié, etc., les gens me disent, bon, toi, tu vas être immeuble parce que tu connais le Coran, tout ça. Donc, je leur dis, bon, il faut s'organiser, effectivement, s'il y a un besoin. Moi-même, je ressens, mais je, bon, quelque part, je n'osais pas vraiment le formuler à moi tout seul, mais je voyais que ça commençait à émerger. Donc, on crée cette mosquée inclusive en ayant, voilà, en se disant, il n'y a pas d'imam, quoi. Ce statut comme ça, très clérical, très politique de l'imam, comme étant une personne, au-dessus des autres, l'imam, c'est plutôt un facilitateur. Et à un instant T. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, quelqu'un qui est plus qualifié pour faire ceci ou ceci ou cela, pour que ce soit plus facile pour le reste de la communauté de suivre, eh bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas forcément toujours la même personne. Ce n'est pas forcément toujours un homme barbu, cisgenre, hétéro, qui vient d'Afrique du Nord. Alors, clairement, pour moi, ce problème-là, il fallait l'éradiquer dès le départ dans notre communauté. Et c'est comme ça qu'on était plusieurs à gérer, que je n'étais pas l'imam de la mosquée inclusive. Il y avait des femmes, des personnes transgenres, des personnes d'autres religions qui venaient parfois assister aux prêches ou méditer dans un coin pendant que nous, on priait dans un autre. L'homosexualité n'est pas abordée dans le Coran à aucun moment. Le terme « homosexualité », même en arabe, n'est cité. Par contre, le fait que certaines personnes ne sont pas hétérosexuelles, donc des hommes qui n'ont pas les attributs de la masculinité, donc c'est soit des gens gays, queers, trans, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des gens qui ne sont pas hétéros, qui sont cités dans le Coran. Et le Coran nous demande de les respecter et de les accueillir dans la communauté, sans les discriminer, parce qu'il y avait des discriminations à l'époque. On voit, il y avait des femmes qui ne voulaient pas se marier, des femmes qualifiées d'incarnant la masculinité, donc des femmes masculines. C'est une question de genre dit comme ça, mais pour eux, c'était une question de sexualité aussi. On le voit dans les textes plutôt prophétiques, dans la tradition prophétique. Donc, il y avait tout un tas de catégories à l'époque qu'on nommait des catégories identitaires relatives à des gens qui n'étaient pas hétérosexuels. L'hétérosexualité était sans doute la norme, bien évidemment, la norme en termes de majorité, mais pas une norme imposée à tous. Le Coran est assez clair là-dessus quand on le relie de manière systémique, c'est-à-dire, et systématique, quand on prend tous les versets. Donc, ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on nous raconte depuis quelques années, parce que ça n'a pas toujours été le cas, selon laquelle l'islam est homophobe et transphobe. Les premiers signes d'homophobie, de transphobie d'État moderne qu'on rencontre dans les archives historiques, ça partit à la colonisation. C'est quand les Anglais et les Français, qui à l'époque considéraient au 19e siècle que l'homosexualité et la transidentité étaient des maladies, qu'il fallait punir les gens, les enfermer dans des Asies psychiatriques, voire les lobotomiser, etc., à la même époque, ils ont colonisé l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie. Et donc, ces gouvernements-là, exportaient leurs lois, leurs systèmes judiciaires, leurs systèmes psychiatriques aussi, aux quatre coins du monde, en disant, voilà, on va vous apprendre à être civilisés. et ça passe aussi par le fait d'être tous hétérosexuels. Parce que les histoires d'être tolérants avec ce qu'on appelle les gays, les trans, les queers, ça, c'est de la barbarie. Tout ça, c'est une époque dans laquelle certains sont, et certaines extrémistes de l'autre côté des Méditerranais sont claquemurés. Mais il faut sortir de ça et se dire qu'en fait, ce n'est pas ça la culture arabe d'origine. Et puis, c'est quoi la culture arabo-amazire nord-africaine ? Une culture, ça évolue. Donc, il ne tient qu'à nous de la faire évoluer. Et je pense que les sociétés africaines, nord-africaines, moyen-orientales, ça va être un de leurs défis de comment gérer ces identités de manière inclusive, en arrêtant de discriminer, parce qu'il y a beaucoup de lois qui criminalisent notamment l'homosexualité et la transidentité. Mais comment passer à des systèmes démocratiques, inclusifs, égalitaires et méritocratiques, sans avoir à renoncer à leur culture ? Il faut vraiment s'instruire, se prendre en main, s'émanciper, rencontrer des gens qui sont aussi dans les mêmes réflexions pour ensemble construire des sociétés qui soient plus inclusives, des communautés qui soient plus apaisées par rapport à notre passé. Le passé, il est ce qu'il est, donc il faut avancer par rapport à ça. Plutôt que de s'en aller croire, un extrême ou un autre, et Dieu sait qu'ils sont très, très bruyants, les deux extrêmes à l'heure actuelle en France et en Europe. Je pense qu'on peut être l'expert de notre propre parcours, de nos propres identités. Il ne faut pas laisser aux autres nous dicter des règles en matière de qui il faut être, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas dans la vie. Le principal, c'est d'être en paix avec soi-même. Je m'appelle Ludovic Mohamed Zahed et je suis assez fier d'être aujourd'hui assez apaisé.